coucou les amis on se retrouve sur imworld on va retrouver notre colonie de la faction lunaire alors donc on a eu un nouvel arrivant donc monsieur cana était nous avait rejoint alors l'objectif de cet épisode ça va être donc de terminer nos pièges d'agrandir notre espace d'agrandir la zone de stockage et peut-être procéder à plus de récoltes agrandir aussi le frigo alors on va essayer de faire tout ça alors il faudrait déjà qu'on ait suffisamment de granit ce qui à mon avis n'est pas encore le cas voilà on n'a plus de granit va falloir qu'on se trouve du granit ça c'est quoi c'est du calcaire ça va commencer à être compliqué pour retrouver des ressources alors on en a ici alors on va demander à propane propane ne fait pas pas transporteur donc on va demander à yoli à olympes pourquoi pas voilà on va essayer de faire ça assez rapidement allez on accélère un peu ah là il en faut 45 il semble que c'est que 35 pour les pièges à bois allez les petits faut y aller aussi qu'on pense à faire un peu de ménage on va demander à yoli de faire du ménage allez yoli au ménage il est vraiment grand tant qu'on agrandisse cette zone il va falloir aussi que je me fasse un atelier digne de ce nom j'ai même pas la place pour mettre la console de communication alors recherche alors qu'on a la forge on va continuer vers l'usinage donc quelqu'un m'a demandé comment on faisait le forage donc pour faire du forage il faut le forage en profondeur ici et le scanner géologique donc rechercher la base de la micro électronique, le multi analyseur, le forage en profondeur et le scanner géologique ce qui permettra de faire ressortir les ressources hors du sol et de pouvoir ensuite les forer alors on va continuer tranquillement nos pièges ah ben voilà parfait bon dès que ces pièges là seront terminés on va pouvoir tout débloquer alors le granit j'en ai suffisamment on va peut-être faire passer l'ardoise en premier pour finir nos pièges bon niveau nourriture n'est pas terrible on a toujours nos fameux prisonniers je les avais oubliés d'ailleurs ceux-là donc là on les a encore pour 11 jours allez on va aller récolter ça allez il faudrait s'activer un peu là pour finir ces pièges on a du mal de maintenir Yoli avec une bonne humeur c'est toujours sa rupture qui pose problème on devrait plus en avoir pour longtemps, 14h donc là c'est bon, on est bientôt au bout ah j'ai personne qui me fait les blocs là ah ça y est, non j'y ai cru on a carrément propane qui fait rien Yoli avait perdu ses cheveux à un des épisodes précédents maintenant j'ai l'impression que c'est whisky il y a des petits bugs alors je sais pas de quoi ça vient il va sûrement les récupérer à l'épisode suivant allez là il faudrait finir ces pièges alors c'est hyper long c'est un peu l'inconvénient de pièges de meilleure qualité c'est que c'est hyper long à construire mais bon je pense qu'on va pouvoir détruire ça d'ailleurs j'aurais pu faire 1 sur 2 d'ailleurs c'est vrai, je me sens que c'est ce que j'avais décidé de faire et puis finalement j'ai oublié on va peut-être d'ailleurs on va peut-être juste se contenter de les démonter on va les garder comme au cas où alors qu'est-ce qu'on a comme quête on va bien faire attention que tout soit bien fermé ouais ça m'a l'air pas mal alors une colonie à proximité Irgo Violet nous contacte pour une commande spéciale 130 pots humains ça va peut-être pas juste pour de l'hyperfibre en plus ça vaut vraiment pas le coup alors je trouve ça bien cette nouveauté que toutes les quêtes comme ça soient regroupées y compris les quêtes qui nous sont proposées par les voisins donc tout ce qui est les camps de prisonniers voilà maintenant tout est regroupé dans les quêtes et ça c'est plutôt pas mal au niveau beaucoup plus clair pour celui-là j'ai bien envie de me le faire il faut vraiment qu'on agrandisse ce frigo j'ai pas mal de métal je vais le faire tout de suite alors je vais le faire avec du granit parce qu'à la longue tous mes murs seront en granit de toute façon voilà donc on va faire quelque chose dans ce style avec un second climatiseur on va démolir ces murs et agrandir notre frigo comment ça qu'était chaud ? sauvetage de smarty ah ouais c'était le prisonnier alors on en est ouf on a quasiment fini nos pièges donc ça c'est cool on a tout démonté d'ailleurs pratiquement aussi ça avance bien ça avance bien ça avance bien on a plus grand chose à manger allez je voudrais encore en faire deux ouh 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 donc premier mécanoïde euh je voudrais bien qu'il finisse au moins ce piège là euh restrictions donc tout le monde sauf Tchao qui va juste terminer ce piège allez Tchao allez Tchao s'il te plaît finis ça voilà et tout le monde en sécurité alors évidemment je ne sais plus euh qui sont mes tireurs allez on a ça alors ils sont où ces petits mecha ouh là qu'est-ce à coup ? euh ça j'ai jamais vu ça c'est une nouveauté ok oh là là j'ai rien euh pfff je ne connais absolument pas je ne sais pas du tout ce que c'est j'ai jamais vu ça c'est pas très rassurant bon bah on va laisser nos petits bonhommes en confinement on va peut-être juste étendre le problème c'est qu'ils ont une tourelle donc ça ça me bon si elle bouge pas la tourelle apparemment elle peut pas nous atteindre ou elle attendra les murs peut-être euh c'est pas terrible j'avoue que c'est c'est pas très rassurant là ce qui me tombe dessus j'ai pas de mortier bon allez ça ce sera ma future zone de stockage euh je suis bien embêtée là j'espère qu'on va survivre parce que je connais pas du tout ce truc canon à aiguilles canon à aiguilles j'ai peur que ça me défonce les murs en fin de compte j'ai aucun moyen de défense quoi de toute façon je peux rien faire c'est pas la peine j'aurai jamais le temps de tout rechercher donc on va voir ce qui va nous tomber dessus dans une demi journée j'espère qu'on donne à manger à mes prisonniers ouais je me sens pas en confiance du tout je sais pas je vais tenter un truc comme ça j'en sais rien ce serait dommage que ma saison se termine comme ça sur une première attaque de mécanoïde ce serait vraiment dommage allez on a une demi journée à attendre en plus ils vont attaquer pendant la nuit s'il me dégomme les murs on est quand même on est mal barré j'espère qu'ils sont pas trop nombreux pourquoi j'ai plus d'électricité qu'est-ce qu'il se passe ah c'est les repuissants solaires j'aimerais connaître des visiteurs voilà je le sens pas je le sens pas alors on va essayer de se tenir prêt 0,2 jours j'ai peur de cette tourelle je sens que ça va me défoncer les murs j'ai pas j'ai pas de plan B quoi allez si c'est le sortipette c'est le gros machin qui tire et ouais oh là là il va y en avoir un tous les jours tous les jours il y en a un qui va arriver je pense bon ça pue ça pue par contre ça sent mauvais vraiment ta propane si je t'envoie corps à corps allez on va essayer de tenter quelque chose on a pas le choix oh putain il traverse les portes c'est quoi ce délire il traverse les portes c'est n'importe quoi la propane qui balance des cocktails molotov voilà je fais ce qu'elle fait il faut les séparer il faut les séparer oh là là oh là là c'est un carnage c'est un carnage c'est un carnage qu'est-ce qu'ils font ces deux là Kana tu me fais quoi là t'as un revolver on suit un pistolet mitrailleur tu t'es même pas protégé derrière un caillou elle est où là voilà on peut l'entraîner de cramer dans un coin je sais pas ce qu'elle fait oh là 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 qu'elle peut y aller allez il est coriace ben oui bon là si on finit pas on est mal barré allez ciao tu vas être notre héros qu'est-ce qu'il fait mal oh là 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 quelle catastrophe qu'est-ce qu'il me fait le whisky il va pas combattre le feu il est fou allez le fusil à pompe oh là là bon bon alors 8h pour Kana 3h pour Yuli on a whisky qui est debout allez on va essayer de faire tout le monde médecin donc là on a tchao allez tchao là il faut que tu fasses quelque chose ensuite on a quoi allez tchao il faut que tu essaies de soigner oh là là Yuli elle est mal barrée oh là là catastrophe allez vite ok super ok super ah bah je suis foutu je suis foutu il ferait jamais de soigner il ferait jamais de soin ah là 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 il va y avoir des lourdes pertes allez tout le monde est mort tout le monde est mort whisky 9h Kana 3h allez c'est foutu est-ce que le whisky peut encore être sauvé ? quand même c'est qu'il y a toujours un centipede qui va pousser là super super bon ben qu'est-ce qui peut nous arriver de pire ? ah on a Olympe encore Olympe elle est juste morte enfin elle est juste brûlée ok on a perdu tous les autres formidable bon allez Lysson tu vas nous construire tout ça je peux même pas construire les tombes super oh là 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 catastrophe bon ben c'est foutu alors c'est malheureusement les joies du choix du mode engagement mais son tu as quoi comme t'as juste un pauvre revolver oh là 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 oh là 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 catastrophe alors on va l'équiper d'un pistolet mitrailleur Olympe attend il faudrait quand même que je lui interdise d'aller par là cette chambre n'est plus en sécurité ok super ok bon on va regarder ce qu'il peut faire whisky alors il a appelé les potes qu'est-ce qu'il peut encore faire rien de particulier allez et on va aller tenter de flinguer ce truc tant pis on va essayer de le ouais mais à mon avis ce machin là il se protège en fait allez on va envoyer whisky j'espère qu'ils vont s'en tirer ceux là allez il faut qu'ils aillent flinguer ce machin et oui c'était sûr allez whisky ça essaie de galère c'est pas possible oh la 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 allez c'est foutu j'aurais dû les appeler avant je fais n'importe quoi oh